Salut les amis, salut j'espère que vous allez bien Aujourd'hui les amis, toute nouvelle vidéo Où on se retrouve avec La MT-07 Bah oui parce qu'elle est pas encore vendue Mais vous inquiétez pas, on a sa remplaçante qui va bientôt arriver D'ailleurs dites moi les amis si vous êtes intéressé Pour la racheter Je vous envoie l'annonce en direct Ça ferait plaisir de la vendre à un abonné On va pas la faire gagner celle là frérot On parle pas du même tarot quand même Les amis j'espère que vous allez Tout et tout très bien N'hésitez pas avant que cette vidéo commence à vous abonner Je fais ma pub le temps que les pompiers passent A vous abonner, à liker cette vidéo On est bientôt 200 000 abonnés sur la chaîne Vraiment ça me ferait trop plaisir qu'on les atteigne avant l'été Frérot, au moins je vous sors ma petite surprise Bah du coup pendant l'été Du coup dans cette vidéo les amis Je vais vous donner 5 astuces pour le plateau moto Et 5 astuces pour la circulation du permis moto Et vous allez voir que c'est des astuces Qui ont fonctionné pour moi et pour beaucoup d'autres Qui m'ont permis d'avoir mon permis moto Du premier coup et super rapidement Oh il fait chaud, à l'arrêt en vrai il fait chaud de ouf Il est actuellement 4h42 On va aller chercher un petit goûter Et il fait 15 degrés Franchement c'est aimable Franchement les amis le retour du soleil ça fait plaisir Mais il n'y a que le soleil Il n'y a pas les températures qui vont avec C'est aussi le moment où les motos vont prendre 20% de leur valeur sur le bon coin Donc c'est pour ça que moi je vais la vendre à ce moment là Ça va être le bon moment pour se faire un petit billet sur la revente frérot T'imagines ? Dites moi en commentaire ce qui arrive à se faire un billet sur leur moto et ce que vous avez Parce qu'en soit si vous l'avez vendu vous pouvez le dire A moins que ça reste secret Je peux comprendre qu'il y en a qui ne donne pas le prix de leur moto ou quoi Pour pas se tirer une cartouche à la revente Si t'as fait une bonne affaire et que tu sais qu'à la revente tu as touché un petit billet Je comprends totalement Et je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe Comment ça se déroule Parce que je sais que là on est dans une bonne période Où il y en a plein qui sont en train de s'inscrire au permis et pas à la salle Comprendra qui pourra Haha frérot Donc je vais tout simplement vous donner mes petites astuces Mes petits conseils Pour ceux qui sont en train de passer le permis Ou ceux qui vont le passer On va parler prix du permis tout ça Ça vous inquiétez pas Parce que je sais qu'il y en a aussi beaucoup qui peuvent le financer avec leur CPF Alors à ce qui paraît maintenant il faut prouver Que tu puisses faire je ne sais plus quoi Ou il me semble travailler avec Ou un truc comme ça Mais bref c'est pas le sujet Les amis mes astuces pour passer le permis moto Donc en permis A2 Mais il me semble que pour le permis 125 Comme c'est équivalent de la même épreuve Bah en soit c'est pareil Donc que tu passes le A2 ou le 125 Les conseils frérot ils vont s'appliquer exactement pareil Donc je vais essayer de vous donner un petit peu Tout ce qui est duré Bah comment accélérer Comment ne pas appréhender ces premières heures de plateau Parce que oui il va falloir aussi que je vous détaille Toute l'épreuve pratique théorique Parce que oui t'as aussi un code à repasser Je sais pas si t'étais au courant Désolé de te la prendre mais c'est reparti sur les bancs pour passer le code frérot Donc je pense qu'on va commencer par le début Le tarif on le fait rapidement Et après on passe directement au déroulé du permis Au niveau du tarif cash pistache Environ ça coûte 800 à 1000 euros Donc 800 à 1000 euros ça dépend où tu vas le trouver Ça dépend la période Je sais que normalement l'hiver Tu peux aussi négocier frérot C'est l'offre et la demande Je vais pas te faire le cours Mais l'été il y a beaucoup de monde qui le passe Du coup il y a moyen que des fois les tarifs ils augmentent comme ça Tu sais pas pourquoi Une offre spécialité frérot Ils vont te mettre à 1200 euros le permis Ils vont t'offrir le code Donc tout simplement au niveau du tarif Tu comptes entre 800 et 1000 euros Sans compter bien sûr l'équipement que tu vas avoir à acheter Mais ça je le réserve pour une vidéo que j'ai déjà faite les amis De combien ça coûte D'avoir une moto De passer le permis Mais avec l'équipement Donc juste le petit papier L'autorisation de passer le permis Tu vas payer Voilà entre 800 On va mettre 800 euros Parce que c'est un chiffre rond Donc 800 euros voilà Lui il dit bonjour C'est un collègue Au début il était pas trop chaud Mais après il s'est dit Bon allez je vais pas lui mettre un vent Au petit du coup voilà Donc tu comptes 800 euros pour le permis Donc tu t'inscris Donc après pour les papiers Bah ça reste classique Tu vois que ta moto école Après au niveau de la durée Du coup du permis Ça dépend quand tu vas le passer Moi je sais que je l'ai passé en hiver Donc en hiver Ce qui était bien C'est que t'avais pas beaucoup d'inscrits Beaucoup d'heures de plateau disponibles Malgré le temps Malgré le gel Tout ça Il faut être motivé Moi ça m'est arrivé De faire des deux heures de plateau Où Bah frérot Y'a rien à dire T'es sous l'eau T'es sous la pluie Il caille Il peut geler Il fait moins 5 Bon faut bien t'équiper Mais sinon c'est tout frérot C'est pour avoir le permis Donc j'ai envie de te dire T'as pas trop le choix Les amis je vous parle rapidement Du sponsor de cette vidéo Qui est autre que Car Vertical On va voir tout de suite Un petit rapport Sur une MT07 frérot La même que moi Salut frérot Oh un beau petit 701 Donc sur une MT07 Un rapport Tu peux voir Que la moto Elle est complètement explosée Donc pour éviter D'acheter une MT07 accidentée Tu vas dans la description Y'a un petit lien Avec un code promo T'as moins 20% Sur Car Vertical Pour passer ta moto Ou celle que tu veux acheter Grâce à la plaque d'immatriculation Ou du numéro de châssis Voilà Si tu veux éviter d'acheter Une petite merguez Je te le conseille de le faire Tu peux avoir des informations Sur le kilométrage Si le véhicule était accidenté Tu vas avoir Un coût des réparations estimées Faut te fier à ça quand même Et au kilométrage C'est le plus important De toute manière Tous les liens sont en description Si jamais tu n'as rien Sur le véhicule Qui a rien qui est sorti Parce que c'est possible Et bah tu vas tout simplement Avoir un remboursement Soit pour passer Un autre véhicule Soit tu vas être recrédité De l'argent que tu as mis Donc de toute manière C'est full bénef On va se remettre la température moteur Ah bah alors là Ah bah si Si là je me fais pas contrôler Alors que je me suis juste arrêté frérot C'est la meilleure Ah mais il me semble Qu'elle est toute seule Ah je me suis retourné frérot La surprise C'était un easter egg frérot C'était un prank Qu'elle m'a fait Il suffisait de mettre les gyros De me prendre en contrôle Alors là j'ai été refait Donc c'est pas grave On va continuer la vidéo Avec notre amie De la marée chaussée On va passer Outre ce sujet Ah oui Ok Ok On dépasse dans un virage Derrière un camion On voit Ouais mais non Moi aussi je voulais aller à gauche Elle part pas vite Elle va croire que c'est moi Bon du coup les amis Au niveau du délai Comme je disais Moi je l'ai passé en hiver Donc moi j'ai commencé Les leçons On va dire Début janvier C'est ça Parce qu'il y avait Noël Tout ça Donc début janvier Et j'ai eu mon permis Bah ça a été très long Mais ça après Ça dépend de ta moto école Mais du coup moi je l'ai eu Après tout fini fin avril Donc sinon normalement Un permis moto Ça se passe en deux mois Si t'as pas trop de galère Moi pour vous expliquer Pourquoi c'était aussi long Entre ma date De plateau Et de circulation J'ai dû attendre facile Un mois Entre les deux Donc c'est pour ça Que ça a pris tellement de temps Sinon après c'est beaucoup plus court Et ton permis Tu peux l'avoir assez rapidement Donc tu comptes deux mois Après je sais que l'été Avec les vacances Les congés Y'a plus de moniteur Y'a plus d'examinateur C'est pas forcément le bon plan De le passer l'été Le meilleur c'est de le passer en hiver Pour être prêt justement pour l'été Donc à ce niveau là En plus ce qui est bien C'est que quand c'est le début de l'année Tu peux acheter une moto neuve en concession Et te finance ton permis Donc si déjà Tu sais un peu le modèle Que tu veux prendre Si tu sais le budget que t'as Bah c'est peut-être bien De se faire financer le permis en concession Ca peut être une chose à regarder éventuellement Mais du coup voilà Environ deux mois Pour avoir son permis moto Donc comment ça va se dérouler Y'a deux épreuves Que vous allez devoir passer Enfin en soi Y'en a trois Y'a d'abord le code Mais on va dire que le code Vous l'avez C'est exactement comme le code voiture Tu dois avoir 35 bonnes réponses Sur les 40 Le code moto par contre Les amis Il est vachement difficile Moi je l'ai trouvé vachement difficile Comparé à la voiture Mais en vrai Je l'ai eu du premier coup Je l'ai eu à 36 ou 37 Il me semble J'étais pas non plus Certain de l'avoir Tu vois Mais ça s'est plutôt bien passé Y'a beaucoup de questions de traite Justement qui vont faire Que c'est ça Qui c'est compliqué de l'avoir Donc une fois que t'as ton code La deuxième épreuve Que tu vas devoir passer C'est ton plateau Donc le plateau Si vous voulez que je vous fasse Vraiment une vidéo détaillée Bah d'ailleurs j'en ai fait une Quand je passais moi même l'examen Mais si vous voulez que je vous remontre Un peu comment ça se passe Au niveau des connes Tout ça N'hésitez pas à me le dire en commentaire Et je vous le ferai Parce que je m'en souviens encore C'était y'a pas si longtemps que ça En vrai Donc tu passes Ton plateau Donc ton plateau Il va falloir compter environ En fait ça dépend C'est vraiment comment l'examinate Enfin comment plutôt ton moniteur Va vouloir te faire passer ton permis Mais tu peux très bien le passer Avec 15h de plateau Et 5h de circulation Tu vois T'es pas obligé de respecter Je sais qu'il y en a Ils font 10-10 Il y en a ils font 15-5 Ça dépend vraiment de Ce que l'auto-école décide Mais voilà Sinon tu sais que La première épreuve c'est le plateau Que tu vas devoir réaliser Sous un certain temps Enfin en mode Plus tu mets le temps De faire ton plateau Mieux tu l'as En mode il faut être le plus lent possible Bah d'ailleurs L'épreuve s'appelle le lent Donc il faut être le plus lent possible A passer entre les connes Donc pour ça Moi ma petite astuce que j'avais C'était de toujours essayer D'en faire le plus possible Pour dire d'être préparé au max C'est à dire Je m'explique Par exemple Quand tu fais des plateaux de 2h Et que quand le moniteur te dit Bah là tu vois Y'a personne qui est motivé pour le faire Bah vas-y frère Tu vois Faut que tu te prépares Donc fais-en le plus possible Ça va venir Ça va venir Travaille bien T'es de côté Parce que le jour de l'examen Bah en fait C'est aléatoire Soit tu vas passer à gauche Soit tu vas passer à droite Ceux qui ont passé le permis moto Me comprendront Et on a toujours un côté qu'on préfère Moi personnellement Je saurais plus trop vous dire Lequel côté je préférais Mais il me semble que c'était Celui où tu tournais à gauche Ce qui s'est passé Ce qui s'est passé C'est que j'étais un peu trop lent Dans le slalom Donc j'ai dû le repasser une deuxième fois Enfin le Il m'a dit vas-y repars tu vois Il m'a redonné une deuxième chance Parce que sinon j'avais tout de bon partout Et en fait tellement j'étais énervé De pas l'avoir eu du premier coup A ma première chance on va dire Quand j'ai refait mon lent Et bien mon lent j'ai été trop rapide Du coup j'ai failli la première fois Ne pas l'avoir à cause du slalom Et la deuxième fois Ne pas l'avoir à cause du lent Au final je suis passé la deuxième fois Tout était bon Il m'a dit Ah ouais là tu t'es vraiment énervé Donc je l'ai eu du premier coup Le plateau au global Après ça Ça va frérot T'es au milieu de la route Mais ça va chill Chill Après avoir passé du coup Ton plateau Tu dois passer ta circulation Donc entre deux Bah je te conseille de refaire Un petit peu de circulation Il y en a qui le font pas Il y en a une fois qu'ils ont le plateau Ils s'inscrivent à la circulation Et ils se remettent pas d'heures de conduite Ils sont en mode one shot frérot On a qu'une vie De toute manière Pourquoi s'entraîner ? S'entraîner c'est douter de ses capacités Mais j'ai envie de te dire Si tu auras ton permis Tu seras bien dégoûté Que d'avoir repayé Une ou deux heures Au cas où Donc voilà Ton plateau Tu vas le passer environ En un mois Ça dépend Il y en a qui le passent en deux semaines Il y en a qui le passent en deux mois Ça dépend vraiment de ton niveau Pareil des places Que tu vas avoir à l'examen Franchement Si le moniteur Il voit que t'es chaud Il voit que t'as envie D'avoir ton permis Que t'es motivé Que quand il te place des heures Le samedi Super tôt Ou super tard le soir Bah que t'es là Et que t'es motivé Tu le passeras tranquille Moi je sais qu'à des moments Quand je m'entraînais Il y avait des personnes Ça faisait deux mois Qu'ils étaient là Mais au final Quand tu dis que t'es là En mars Et qu'après tout le mois d'avril T'es pas présent Et qu'après t'es représent En mai Tu vois si t'es pas sérieux Ton permis Tu vas le passer en un an Ça va être une galère Donc voilà Tu te focus à le passer Le plus vite possible Donc pour le lent Je t'ai donné mes astuces Pour la circulation Moi ce qui était bien C'est qu'en fait J'allais en circulation Pour aller au lieu du plateau Donc si tu veux La circulation Elle était faite comme ça Ça durait environ 15-20 minutes Le temps d'aller à l'endroit De faire le plateau Parce que je sais qu'il y en a Ils donnent rendez-vous Sur le lieu Pour centrer nos plateaux Donc au final Tu fais que du plateau Et ça c'est très mauvais Parce que le fait De déjà faire de la circulation Pour aller à ton plateau Bah tu déjà Tu te mets dans la tête De faire de la circulation De gérer ta moto Dans des bonnes conditions Et pas forcément Entre ces putains de connes Tu vois ce que je veux dire Parce que vraiment Le plateau c'est compliqué Tu peux gagner le maximum De secondes sur la fin Pour ceux qui sont en train De le passer Vous allez me comprendre Sur la fin T'as 4 poteaux Et en fait Tu dois arriver dans une zone Et tant que ta roue arrière N'a pas dépassé Les derniers poteaux Le chrono il tourne Donc je vais te faire On va aller là sur le côté Je vais te montrer un petit peu Parce que vraiment Ça pour le permis C'est un glitch total Oh Martin Burniard et GG là Ouais y'a GG Y'a GG dans la place Putain en plus J'ai vu leur vidéo Avec cette machine Incroyable Grosse dédicace Tu te mets Que à l'embrayage Et que au frein arrière Et tu joues comme ça Tu joues Tu joues Et là crois moi Que quand t'es en train de faire ça T'es en train de taper Des secondes tu vois Juste avec l'embrayage J'accélère pas Et juste avec l'embrayage Je chope des secondes Mais à mourir C'est ces secondes là Que tu chopes à la fin Qui font que Bah tu peux le passer en fait On va dire que pour ceux Qui ont fait De la 50 C'est Game Changer Parce que Si t'as fait de la 50 Et que du coup Tu veux passer ton permis à 2 La circulation Ca va être la même chose Que quand tu roules en 50 Je m'explique En mode les placements Sur la route C'est la même chose Le comportement C'est la même chose C'est juste la poignée de gaz Faut pas la titiller pareil Mais sinon tout le reste C'est pareil Que tu sois en 50 Ou en A2 Pour la circulation C'est bidon Dès que t'as réussi ton plateau De toute manière T'as ton permis C'est ça que tu peux Tu peux te dire ça Parce que La circulation Vraiment Faut y aller sereinement Comme si c'était une balade Voilà tu vas bientôt avoir ton permis Tu kiffes T'es super prudent par contre Parce qu'en moto Ils rigolent vraiment pas Avec la sécurité En voiture Tu vois des fois Tu peux passer quelques erreurs Tu rates une priorité Tout ça Mais ils vont te dire Que si tu rates une priorité Et que t'es en moto Bah c'est ta vie Tu vois T'es explosé par la voiture Où t'as refusé la priorité Donc si t'as ton plateau Et qu'il te reste ta circulation T'es sûr que t'as ton permis Parce que vraiment La circulation C'est ce qu'il y a de plus Facile à faire Y'a aucun stress à avoir T'y vas en détente En détente Y'a rien à faire Y'a qu'à se balader Moi ça a duré 35 minutes Parce que Je me suis trompé Justement Salut frérot J'ai vraiment cru Que c'était la police Avec sa dégaine Y'avait juste pas le marquage Mais il avait la dégaine De la police Donc pour la circulation Moi comme je vous dis J'en faisais en fait En même temps Que d'aller au plateau Là je vais aller à l'endroit Ah bah ils sont en train De passer le permis moto Tiens Je vais pas les déranger Mais je vais vous montrer Où j'ai passé mon permis Du moins où je faisais mon plateau Ça serait drôle d'ailleurs Un jour Dès vous refilmez ça Donc au niveau de la circulation Bah c'est pareil Ça va être assez rapide Moi j'ai fait Du coup Toutes mes petites circulations Que je faisais Avant de passer mon plateau Et ensuite J'ai fait 2 fois 2 heures de circulation Donc une vraie circulation Durant 2 heures Tu vas vraiment dans une ville Où tu connais rien du tout Tu mélanges de l'autoroute De la départementale De la ville Des priorités à droite Franchement ça c'était bien De tout mélanger Au moins tu vois T'étais sûr d'être prêt à 100% Donc la circulation J'ai fait 4 heures de circulation Plus Toutes les petites heures Que je faisais Pour aller au plateau Donc au moins Ça te donne déjà Un petit délai Frérot Pour le passer Allez 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 Voilà Tu vois ça te sert à ça le plateau Salut frérot MT07 C'est un collègue Oh la la Du coup Au niveau de la circulation Tu comptes entre Ça dépend Mais moi tu vois 4 heures Ça se trouve Toi tu vas mettre 5 heures 10 heures Ça dépend vraiment de ton niveau Mais franchement Si t'as déjà fait de la 50 Du scooter Bon allez peut-être pas du scooter Mais déjà ça va t'aider Un petit peu à avoir l'équilibre C'est vraiment les astuces Que moi j'ai eu Pour passer mon permis Donc si je vous les donne C'est qu'elles ont marché Moi mon permis Je l'ai eu du premier coup Sans aucun souci Tu vois le permis voiture En deux fois Le permis moto En une fois On commence à comprendre Les préférences Du coup le plus important En circulation Si je peux te donner Une deuxième astuce C'est de pas faire le con Tu vas me dire C'est logique Mais de pas faire le kéké De pas commencer A me mettre des coups de gaz Quand il faut pas Tu vois Tu fais vraiment tout le contraire De ce que tu ferais Quand tu vas avoir ton permis Tu respectes les limitations de vitesse Tu respectes les distances de sécurité Tu n'accélères pas Vraiment ne fais pas le kéké N'accélère pas Quand t'es au feu rouge Quand t'as un stop Laisse passer les gens Est-ce que tu dois dire Bonjour aux autres motards Quand tu passes ton permis Dites-vous que je l'ai fait Je sais même pas pourquoi Je l'ai fait honnêtement Je crois que j'étais dans ma bulle Je me suis tellement dit Ouais ça y est c'est gagné J'ai commencé à saluer tout le monde Troisième astuce Tu salues aucun motard Le jour de ton examen Du permis moto Tu leur fais pas de V Tu leur fais pas de doigt Tu leur fais pas de signe Tu leur fais rien du tout Tu restes focus Dans ta bulle Tu réponds à personne T'écoutes ce qu'on te dit Dans l'oreillette Roule vraiment Comme si tu savais pas Où t'allais Parce que Il peut y arriver Que ton examinateur Il soit en mode Il va te donner Les instructions Au dernier moment Et ça c'est un truc de fou Il peut te dire A tout moment A droite A gauche Donc ne te mets rien Dans la tête Et réfléchis bien Ensuite Quatrième astuce Ou troisième astuce Les amis Pour passer son permis moto Alors ça c'est Game changer de ouf C'est un life hack Tu vas le réussir A tous les coups Si tu fais ce que j'ai fait Enfin moi en soit C'était pas voulu Mais quand j'ai compris Ce que j'avais fait Je me suis dit Que j'étais un génie Le jour de mon permis moto Ce que j'ai tout simplement fait C'est que j'ai mis Un boulevard A l'examinateur Je m'explique Du coup je roulais normalement Mais à chaque moment Où je pouvais Entre guillemets Prendre de l'avance Sur la voiture Avec le moniteur Je le faisais Et justement ça m'avait été prévenu Avant de passer le permis Tu roules comme si On était pas là Tu vois juste Tu prends les indications Mais sinon après Tu roules comme si On était pas là Si on arrive pas à suivre C'est notre problème Quand il m'a dit ça J'ai retenu directement la leçon Dès que j'ai eu des occasions Bien sûr en toute sécurité Tout ça Mais quand t'arrives dans un rond-point Bah toi t'es en moto Donc si tu vois C'est pas du tout la même chose Que d'arriver dans un rond-point en voiture Donc si tu peux passer Tu passes La voiture de moniteur Elle est bloquée Bien sûr tu le fais dans les règles de l'art Faut pas commencer à te faire cramer A vouloir dépasser en ville et tout De toute manière tu dépasses pas Ça t'es sûr qu'en moto Le jour du permis Tu dépasses pas Mais si tu peux leur mettre un boulevard Fais-le Parce que crois-moi Que du coup ils vont plus te voir Donc entre guillemets Si tu fais des erreurs Et qu'elles ne sont pas vues Elles peuvent pas t'être reprochées Donc entre guillemets Tu seras pas cramé De pas l'avoir fait Salut les mecs Voilà Là tu vois On m'a tous dit bonjour J'ai tapé un 3 sur 3 Donc tu mets un boulevard Le plus possible à ton moniteur Toujours en gardant la connexion Avec le fil Mais vraiment Tu peux facile être à 800 mètres Un kilomètre je crois T'entends toujours dans l'oreille Donc ça n'ai pas peur avec ça De toute manière Tu leur mets un boulevard Tu leur mets quelques voitures Des cartes tu vois Au moins si tu fais Des petites conneries tu vois Je te parle pas de vraiment Rouler comme un kéké ni rien Mais si tu fais des petits trucs En mode Je sais pas Une action Où t'as pas la distance de sécurité Que ça aurait pu t'être reproché Bah si t'es super loin De la personne qui t'examine Elle peut pas le voir Donc entre guillemets Regarde Je suis là en voiture Je vois pas ce que la voiture Tout là bas En plus si t'es une moto Bah ce qu'elle va faire Donc en mode Si t'es tout là bas Et que tu commences à rater une priorité Elle pourra pas le voir Tu vois Bien sûr après si tu passes à 110 Frérot là c'est cramé Je peux pas t'aider Mais admettons que tu rates une priorité Commence pas à griller de stop ou quoi Mais je sais que moi Quand je suis passé en fait Je suis passé au feu Au feu orange Parce que je pouvais pas m'arrêter Mais l'examinateur frérot Avec sa voiture Il s'est arrêté au feu rouge Donc il m'a tout simplement dit dans l'oreille Bah voilà On est au feu rouge Tu suis telle direction Là à ce moment là Tu te dis que t'as une carte à jouer Tu commences pas à accélérer Comme un gogol Mais tu sais que là Il faut être focus Pour lui mettre le plus de distance possible Parce qu'à partir de ce moment là Pour te rattraper Ca va être une tannée pour lui Surtout qu'il est en voiture Donc là tu sais que déjà Si tu commences à créer de la distance Ca peut être bien Moi par exemple La monitrice Enfin l'examinatrice Parce que c'est une femme Qui m'a fait passer mon permis Elle m'a dit honnêtement Elle avait peur pour moi Parce qu'elle me voyait plus Et du coup Elle commençait à donner Des indications au Toki En mode Bah tu suis la ville T'essayes de rentrer au centre d'examen Dès que tu peux Tu sors du périph ou quoi Donc ça aussi A ce moment là Je me suis dit Ok Je les vois plus dans les rétroviseurs Je me concentre Je fais comme je sais faire Et je rentre au centre d'examen Elle va rentrer au centre d'examen Le moment où elle t'aura vu Elle va te dire Ca y est tu sais rouler Si t'as fait 2-3 erreurs Bah voilà Ca te permet de pas te faire éliminer De devoir repasser un permis Tout ça Donc au moins sur ça T'es bien Donc voilà Ca c'est une petite astuce Vraiment moi qui m'a fait Je pense obtenir mon permis Parce que dites vous Que lorsqu'elle m'a donné Une direction J'ai totalement fait l'inverse Alors en soit On m'a dit Ouais passe à cet endroit là Et moi je suis allé me foutre Sous un pont Où c'était à 2 mètres Donc moi en moto Bah tu fais pas 2 mètres Mais t'es pas loin J'étais super stressé Avec mon casque Et j'étais en mode là Bah c'est bon Je l'ai plus tu vois J'ai raté l'indication Qu'elle m'a donné Elle m'a dit d'aller là-bas Moi je suis allé là-bas C'est pas éliminatoire Bah du moins pour moi Ça peut être éliminatoire Et il me semble que Si tu te trompes une fois A la rigueur en moto Ils peuvent comprendre Le stress tout ça Donc vas-y Tu t'es trompé d'une direction Tu te mets pas en danger Tu recorriges ça bien Mais normalement Ça va pas t'être reproché Et pour ceux Qui ont eu leur permis moto Avec pareil Une petite astuce comme ça N'hésitez pas L'espace commentaire Est fait pour ça Et ça peut franchement Je pense aider Quelques personnes D'avoir des astuces Pour passer le permis moto Parce que ça peut être utile D'avoir des petits tips Du coup de gens Qui ont eu leur permis Donc si jamais vous en avez L'espace commentaire Il est libre Il est pour ça frérot Donnez nous toutes vos astuces secrètes Et même si on vous laisse passer Pour le permis moto Ne passez pas Je vais répéter à chaque fois Le permis moto Tout ça Mais quand vous êtes en moto Si quelqu'un se décale Ne passez pas Si vous faites un signe de main Bon là Un signe de main Oui tu vois Tu passes Mais par exemple Une personne là Si la voiture rouge se décale Je vais pas commencer A aller essayer de chanter De passer Tu vois Même si là tu le fais Quand t'as ton permis Parce qu'en soit C'est pas dangereux Et voilà Ça te fait gagner du temps Mais le jour de l'examen Ne le fait surtout pas C'est ça que je te dis N'applique pas du tout Le comportement du motard Et laisse passer les gens Ça aussi Ça faut vraiment pas oublier Parce que le point de courtoisie Si t'es là Tu commences à pas laisser passer les gens Si t'es pas en sécurité Ça va t'être reproché Et là t'es fini Tu vois Ça c'était un cas Où moi je peux passer en moto Mais la voiture derrière moi Elle est pas passée Au rond-point Et bah c'est dans un cas comme ça Où déjà tu vas créer Une voiture de distance Tu fais ça 3-4 fois Il commence à avoir 10 voitures derrière Il te voit plus Là ils peuvent te dire Soit tu te mets sur le côté Ce qui avait été donné c'était Bah voilà Rentre au centre d'examen Tranquillement Je te vois plus Et puis je suis rentré On m'a donné mon permis Et voilà le petit glitch Bon après à savoir que souvent Pour le permis moto Ils sont pas relou Comme le voiture En mode le voiture Tu vois c'est un permis Que tout le monde passe Parce qu'on a besoin de rouler Mais je m'explique Pour le permis moto Des fois tu peux tomber Sur des gens Qui font passer le permis moto Je pense Qui ne sont même pas obligés D'avoir le permis moto Donc ça franchement C'est une dinguerie T'es même pas obligé D'avoir ton permis moto Pour faire passer Des gens au permis moto Enfin il me semble Après confirmez moi en commentaire Mais t'es pas obligé D'avoir ton permis Pour devoir faire passer Le permis aux gens Je sais pas si vous m'avez compris Mais si tu tombes sur un passionné Que tu viens équiper A ton examen Ça vraiment c'est un tips de fou Parce que si le mec Il s'en fout Il vient avec des chaussures De chantier Un jean Une veste un peu coquée Une paire de gants Et un vieux casque Mais qui est encore valable Tu vois Je peux comprendre Qu'il y en a qui n'ont pas de moyens Tout ça Mais si t'as pas l'argent Tu commences pas à passer le permis moto Tu vois Si t'as déjà la voiture Pour te déplacer Tu vas pas aller en plus Mettre je sais pas combien De milliers d'euros Dans une moto Donc déjà Venir équipé propre A son permis moto Moi dites vous C'était la première fois Où je mettais mon full cuir Je suis allé passer mon examen En full cuir De la tête aux pieds Et la monitrice m'a dit Ah oui Vous avez acheté l'équipement nécessaire Pour l'occasion Moi je lui dis Ah ouais Bah oui Moi je me suis équipé Pour rouler en toute sécurité En moto Tu vois Tu fais le Tu vois ce que je veux dire Mais sinon vraiment Je pense que déjà La personne elle va voir Que t'es passionné Que tu t'y connais Parce que n'oubliez pas Qu'elle vous pose des questions Mécaniques sur la moto Sur des questions de sécurité Sur toi Ma visière Y'a rien devant Mes rétroviseurs Ca va Mon phare Il éclaire bien Ca déjà C'est posé comme question Donc à ne pas oublier Y'a vraiment beaucoup de choses A dire en fait Sur le permis moto Je sais même pas Si en une vidéo On peut tout résumer Mais déjà Juste pour mes astuces Qui ont fonctionné pour moi Pour le permis Ca déjà c'est game changer Frère Je t'ai donné des astuces pépites Après je suis sûr Qu'il y en a Ils ont des histoires de fou Sur le permis moto C'est l'un des permis Qui est le plus dur à passer Et ça c'est vraiment vrai C'est des statistiques En mode c'est le permis Le plus dur à passer Donc si tu sens Qu'il y a de la difficulté Tout ça En vrai c'est normal C'est parce que c'est le plus dur Tu vois ça Au permis moto Bah en vrai Ne le fais pas Ne le fais pas Cherche pas compliqué Ne le fais pas Commence pas à passer Parce que même avec ça Tu pourrais créer de la distance Mais ouais Réfléchis au final Comme si t'étais une voiture Voilà Ne commence pas à faire de zigzags Aussi Fais pas le kéké C'est ce que je disais Quand on ne fait pas de retour Commence pas à faire des coups De coupe-circuit Pour refaire des flammes Avec la moto Durant l'heure de l'examen Tu fais toutes les choses Comme il le En final je passe Parce que je suis une moto Je suis un ouf moi J'ai réfléchi comme une voiture Bon après elle est pas censée Faire des retours comme ça Et te faire un bruit de fou comme ça Normalement elles sont d'origine Bonjour les collègues Les amis là je vais vous donner Ma cinquième astuce Pour la circulation Parce que bah au final Vous allez voir que pour le plateau Elle sert pas Mais pour la circulation On va dire que c'est la même astuce Que je vous donnerai Pour le permis voiture Abuser sur vos contrôles Surtout en moto Si tu commences A pas contrôler derrière toi A tourner la tête Faire les angles morts Tu sors du rond-point Que tu commences pas A regarder derrière toi Là je peux te dire Que vraiment c'est éliminatoire Donc toujours Même si toi tu fais ça En fait toi tu le vois Bah tourne vraiment la tête Parce que si la personne Qui t'examine Elle voit que tu ne le fais pas Enfin du moins elle comprend pas Parce que si tu tournes Un petit peu la tête Bah on va pas forcément le voir Mais de toute façon Là les astuces que je vous donne Soit vous les avez déjà eu Par votre moniteur Soit vous les avez déjà eu Par des gens qui ont passé Le permis moto Et que du coup connaissent Ces petites astuces Ces petits tips Parce qu'en vrai Ils fonctionnent Après en soi Pour la circulation tout ça Si vous savez déjà Où vous allez passer Je pense Et que vous avez déjà Votre permis Il peut être judicieux pour vous D'aller faire des petits tours En voiture Sur le lieu d'examen Pour dire de déjà Commencer à connaître le parcours Si t'as ton permis voiture Et tu sais que tu vas passer Ton permis dans telle ou telle zone Bah rien ne t'empêche De prendre ta voiture Et de faire tout le parcours En voiture Pour déjà dans ta tête De te dire ok bah là j'oublie pas Il y a une priorité Là ça va se passer comme ça Tu vois déjà dans ta tête Si tu commences à connaître le parcours Tu seras beaucoup moins stressé Et souvent sur ta convocation C'est marqué Où tu vas être examiné Où tu vas le passer Et de toute manière Ton moniteur C'est pas le premier permis qui passe Donc il est au courant frérot Tu vois il est au courant Que du parcours Souvent qui est privilégié Donc de toute manière Tu vas pas te faire surprendre A moins qu'il t'ait rien dit Et que tu le passes Vraiment à l'opposé De là où tu commences à t'entraîner Moi ça m'est arrivé Pour ceux qui connaissent les amis Je l'ai passé dans l'île Donc passer son permis moto Dans l'île C'est pas forcément La meilleure chose Mais bon Au final ça s'est bien passé Ça m'a permis du coup Dans une ville Où il y a tellement de monde Bah de mettre une distance De folie A l'examinateur Donc au final Il me voyait même pas Pour passer l'examen Donc il me l'a donné comme ça Frérot Au fond il m'a quand même vu Durant une période Mais sinon après Ça s'est passé assez tranquillement Orange Le petit feu de chantier fou Ah ouais Ah non mais attends C'est quoi ça Il y a une barrière là Donc voilà les amis Je pense qu'on a fait Un petit peu le tour De toutes les astuces Que je pouvais vous donner Même si il y en a encore plein Il y a encore plein de détails Pour le permis moto A connaître Mais sinon voilà Là vous avez Les principaux Principaux Voilà vous avez Mes tips Mes principaux tips Ça va passer comme ça Sur le passage du permis N'hésitez pas Si vous en avez Comme je vous l'ai dit A le mettre en commentaire Parce qu'en vrai Ça peut aider beaucoup de monde Mais sinon voilà En tout cas les amis On se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo N'hésitez pas à me rejoindre Sur Instagram Si vous avez des questions C'est plus simple Pour que je vous réponde Soit vous me mettez en story Ce que vous voulez C'est Léo-Tiré-du-Babé-Gel On est bientôt 30 000 sur Insta D'ailleurs c'est vrai que Il faut que je vous pose Quelques petites photos Il y en a déjà Quelques petites photos Des motos Des reels Tout ça c'est sympa N'hésitez pas à aller voir ça Et au moins vous suivez ma vie Tous les jours En actualité En tout cas c'était Léo les amis Je vous souhaite à tous Une très bonne fin de journée Là tu vois à chaque fois Que je finis une vidéo Ah ouais Ah ouais Bon bah ouais